On vient d'arriver à Munich, le taxi est venu nous chercher, on a à peu près deux heures de route jusqu'à la clinique Et voilà on y va tranquille C'est bon, là je vais te finir la radio, là je dois monter au deuxième étage pour aller faire prise de sang Aller voir la chambre dans laquelle je vais rester après l'opération et c'est pendant une semaine C'est parti, ça commence Ici c'est la chambre, avec un joli lit, un king size, et voilà ça va être mon petit chez moi pendant une semaine C'est quoi l'opération, à quelle heure il tombe ? 13h Un anesthésiste, il m'a expliqué comment ça va se passer, j'ai dit général, je voulais pas faire local, il a regardé en 4K Alors tu vois là Julian on est en train de prendre, non 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 Et là il est, et là tu es Ok, donc parce que mon deuxième casque, il est sick, donc tu seras très vite Ok Next line, on va vous prendre en un moment Et c'est toi qui toi, parce que tu vas partir dans les étoiles Ouais, moi c'est une Braxton Ouais A tout à l'heure, on sera dans la chaîne Ciao ciao, à tout à l'heure Tu te sens comment ? Ça va rien J'ai un peu dans le gaz là, mais ça va Je crois que ça va C'est pas toi qu'il faut demander ça hein Moi ça va, j'ai été toujours très gentil avec moi Ah ouais ? Oui J'ai été toujours très très gentil Fabio Peroto, il ne me répond pas, il s'en fout de moi Je veux que tu le montre ça quoi, il s'en fout de moi Fabio Je viens de rentrer dans ma chambre là, j'ai été prêt un peu plus tôt que prévu à l'intervention Tout s'est bien passé apparemment et je sais pas si tu te souviens tu sais j'avais des grosses douleurs au genou à 3 j'avais même fait un peu de PRP et tout sur mon genou et mon ménisque il était en réalité un peu un peu faible tu sais le chirurgien il a tout remis en place et il a pris un morceau de quadriceps parce que j'ai des quadriceps très solides pour consolider le ligament qui s'était rompu et apparemment le chirurgien a été un succès d'après ce que j'ai compris ça va papou ça me fait du bien de te voir aussi écoute regarde je suis en pleine forme mamie je suis en face time regarde moi ça s'est bien passé tiens téléphone un peu plus loin oui je suis sérieux oui je suis sérieux je suis très bien c'est assez bien c'est qui fait l'inglème point de fin. de maintenant... de telefon... Je vous promets. Là, je suis un peu KO, parce que je viens de faire la piqûre anti-doubleur, j'ai souffert quand j'ai marché. Mais déjà, je me suis relevé, j'ai marché avec les béquilles, je fais tout le tour de mon quartier. Et là, j'ai essayé de faire au mieux possible pour avoir l'extension du genou. Et essayer de le plier aussi un maximum à 62V, je crois, pendant ce temps. C'est ça. Un monsieur vient d'arriver et il m'a dit qu'il devait faire un massage lymphatique. Je ne sais pas exactement quoi ça consiste. Comment ça fonctionne, le massage ? Comment ça fonctionne ? C'est pour enlever tout le fluide qu'il y a dans le genou encore. Et on se fait en sorte qu'il dégonfle aussi. Voilà, écoute, c'est la troisième fois de la journée qu'on va marcher dans le couloir. Et ça va de mieux en mieux. Je marche quasiment sans douleur. Et j'arrive à faire bien ce que m'a montré ce matin la physio. C'est-à-dire, je vais te montrer tout le mouvement. Mettre les béquilles devant. Bien utiliser ma cheville et mes orteils. Monter mon genou. Talon. Pointe. Je vais repasser avec la jambe gauche devant. Et ça, on essaie de le faire le plus naturellement possible. Alors là, je suis avec les deux gentilles dames qui s'occupent de moi, qui sont au top depuis deux, trois jours avec moi. Et je viens de prendre ma première douche depuis l'opération. Ça fait trop du bien. On va aller voir tous les sportifs que le docteur Christian Fink a opéré, donc celui qui m'a opéré. Il y a des basketteurs, des skieurs et d'autres footballeurs aussi. On va aller faire une petite photo tous ensemble. On va aller discuter. En plus, on est tous à des stades un peu différents. Pas de chirurgie. Donc ça va faire du bien de voir d'autres gens. Prendre un peu des conseils de ceux qui sont plus avancés. Et même discuter. Et voir du monde, ça va faire du bien. Avant, tu faisais du travail de marche et ça faisait ma vie avec l'après. Et là, t'as aimé une demi-heure, trois quarts d'heure après. T'as déjà compté une pure. Ça, c'est de la lumière rouge. La luminothérapie. Ça va être vachement... Ça aide à soigner, je sais pas, mais en tout cas, ça aide les ligaments. Et je le ressens parce que j'ai beaucoup moins mal au genou. En fait, à chaque fois que je me lève, c'est comme si j'ai l'impression que tout le sang est retourné dans la zone où j'avais mal. Et que ça faisait une compression. Et du coup, ça me fait super mal. Et là, je le sens, là. Je le sens qu'il se passe quelque chose dans mon genou. C'est bizarre à expliquer, mais... En gros, la douleur, elle revient quand... Quand je marche, quand je me lève. Et quand le sang, il circule, en fait. C'est l'électrope pour stimuler le quadri pour le faire travailler un peu. Pour qu'il reste sans rien faire. Et j'ai un peu peur parce que j'ai mal aux conneries. Alors, j'ai tout envie que ça... Ça passe bien. Hier, j'ai eu hyper mal après et tout. Mais là, ça va mieux aujourd'hui. Donc, je pense que c'est hier. On va voir. On va prendre un peu d'air. On va manger un beau, boire un café. Histoire de changer un peu de programme. Qu'on ne pas rester dans la chambre tout le temps. Parce qu'au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Là, je suis content. Je viens d'arriver dans la chambre d'hôtel. Je ne suis plus à l'hôpital. Ça veut dire que je vais pouvoir jouer à la play avec mes potes. On sort de la chambre d'hôtel et c'est la première vraie balade tout seul que je vais aller faire. Je vais prendre l'air un petit peu. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501